Lors de cette conférence de presse, le directeur général de l'ONATEL, Jirbel Barani-Dziguier, a signifié que tout ce qui a été dit par Gabriel Rufchiri, président de l'Holicom, sont de pires maçons sans sources fiables d'informations et qui risquent de désorienter l'opinion tant nationale qu'internationale. Surtout que le président de l'Holicom et Gabriel Rufchiri ne s'est pas distingué un groupe d'opérateurs en téléphonie mobile et une société de télécommunication. L'ONATEL est reconnue plutôt à un partenariat déjà en cours avec un groupe d'opérateurs afin de remonter les revenus de l'ONATEL. On est en train de négocier, nous avons mis le pied à une commission chargée de négocier son partenariat. C'est basé sur les opérations MVNO, mobile, netto, coopérateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille sans réseau mobile, sans équipement, ou la fucine possède des équipements. Sur la question de la privatisation de l'ONATEL, le directeur général ne nie pas tout cela et dit qu'il y a encore du paix sur la planche pour procéder à sa privatisation effective. Et tout cela conformément à la loi. L'Assemblée nationale a accepté la privatisation de l'ONATEL. Il y a un organe qui s'en charge, qu'on appelle SCEP. Le moment venu va refaire conformément à la loi. Cela veut dire qu'il y aura une évaluation d'abord de l'ONATEL, ce qui n'a pas encore été fait. Il y aura un plan social, ce qui n'est pas encore fait. Donc c'est un pire mensonge qu'il a véhiculé. Le moment venu, vous le saurez refaire officiellement. Le directeur général de l'ONATEL a terminé ses propos tout en mettant en garde l'holicôme de ne plus divulguer des informations, non fouiller en rapport avec cette entreprise. Et au cas échéant, ils vont saisir des juridictions compétentes. Le directeur général de l'ONATEL